bonsoir aujourd'hui on va préparer un dessert express donc ça sera une crème au lotus donc la crème au lotus radimoujida le biscuit les radimtang donc on va moudre le biscuit donc on va mettre d'abord en premier le biscuit au fond de nos ramequins et on va garder à peu près deux grandes cuillères qu'on mélangera à la crème par la suite c'est simple on aura besoin d'un litre de crème entière tout à l'heure ce n'est pas étonnant la crème radim osmo à la juge ce litre de crème on va partager en deux sur deux casseroles donc pour la première casserole on va mettre ce qu'on a gardé comme biscuits et dans la seconde casserole donc la deuxième casserole on va mettre le cacao amer donc dans la première casserole on va mettre deux cuillères rasées de maïzena et deux cuillères rasées de sucre de cuillère à soupe donc dans la casserole on va mettre le biscuit au juge de cuillère à soupe des cuillères rasées de maïzena et deux cuillères rasées de maïzena et deux cuillères rasées de maïzena et deux cuillères rasées de cacao amer J'espère que j'ai été claire. Donc, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je rajoute le sucre et je rajoute le sucre. Je vais mettre moins de sucre que là où j'ai mis le cacao amer. Donc, ce qui fait que là, mes cuillères, je mets pratiquement une grande cuillère là. Et là, je vais mettre deux vrais grandes cuillères. Voilà, c'est tout. Je mélange tout bien à froid. Et après, je vais mettre à bouillir. J'attends que ça s'épaississe un peu pour retirer du feu. Et après, ils remplissent les ramecans. Et après, je vais m'offrir. Donc, je vais mettre un peu plus 1 point. On va mettre un peu plus simple. J'attends que j'attends à la côte. J'attends-toi un peu plus. Une petite précision, dans chaque ramequin, je vais mettre moitié biscuit et moitié chocolat, ce qui fait que je vais avoir deux couleurs différentes dans le même ramequin. Je vous montrerai tout à l'heure. Notre dessert est prêt, il ne reste plus qu'à le mettre au frais pour le déguster plus tard. S'il vous plaît, c'est bon, c'est bon.